Hola a todos, on se donne rendez-vous sur E-Lille pour participer au projet Sincia in the World. Très simple, il y a 3 ans maintenant, je suis parti du côté du Pérou, dans le sud, à Arequipa, la ville blanche, où j'ai rencontré un groupe de jeunes super motivés qui étaient en train de développer la culture hip-hop. Ils défendaient à la fois de superbes valeurs et en même temps participaient à des événements et organisaient des événements au sein même de la rue. C'était magnifique à voir, et en tout cas de la force et de la transmission entre les gens. Pour cela, je vous laisse un petit peu les présenter Rassomarilla dos Santos. Bonjour, je suis Carlos, Rassomarilla dos Santos. Je suis deux raperes et activistes de la ciudad de Arequipa, Perú. Je rencontre à Adrien hace 2 ans, plus ou moins, en un event en la Plaza San Francisco, en lequel j'ai chanté et il s'est passé à moi pour acheter un album. Et intercambiamos non seulement cultures, mais me raconté un peu de ce que faisait. J'ai chanté le travail musical que j'ai développé en France. Donc, après de ça, nous avons venu contactant durant tout le temps, nous avons conversé. Alors, nous sommes très intéressés en travailler avec Adrien et pouvoir développer non seulement des arbres artistiques, musicales, mais aussi culturales, que nous développons à travers du collectif Aricupay. Je veux aussi récalcar que notre travail dans le collectif Aricupé est en train de s'oublier, on 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 a train d'oublier. à jeunes, jeunes, adolescentes. Nous intéresserait beaucoup pouvoir faire un intercambio cultural avec Adrien, peut-être aller pour aller et pouvoir travailler avec lui et de la façon que lui vienne pour ici et pouvoir travailler ensemble. Et de ce qui se trouve, pouvoir connecter, non seulement à deux villes, mais à deux continents et faire que ce message se expande, que le message arrive à un niveau plus global, que c'est ce qui veut. Maintenant, la chose est très simple. On va vous demander de participer avec nous sur ce projet en vous rendant sur la campagne de financement participatif ULUL qui s'appelle CINCIA IN THE WORLD. Très simple. Premièrement, on va repartir au Pérou. On va enregistrer ça avec du matériel adapté que nous allons apporter. On va travailler avec un ensemble de beatmakers qui vont nous préparer des instrumentales sur mesure pour que cette bande soit une tuerie. Et de trois, on vous réalisera un tas de petits cadeaux adaptés qui viendront tout droit du Pérou mais aussi des CD, des vinyles et même la capacité de réaliser des concerts ici en France. Ce serait vraiment la concrétisation à ce projet qu'on mélange l'humain, l'artistique, le culturel et que surtout vous tous, vous soyez avec nous pour faire en sorte qu'on ramène Eraso et Marilia ici en France pour participer à un super concert tous ensemble. et même plus si possible. Alors rendez-vous sur la campagne Finansement Participatif et à très bientôt ! sur la campagne 1 vers lendemain l'enfant 3 vers des